Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'actualité camerounaise, où nous vous transmettons les dernières informations sur les événements majeurs qui se déroulent dans notre pays. Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui secoue le ministère des Finances et met en difficulté Louis-Paul Mottaz, le ministre des Finances du Cameroun. Restez avec nous pour connaître tous les détails de cette affaire impliquant l'ancien percepteur des finances, M. Lohouaïdama. Au ministère des Finances, une atmosphère sombre règne aujourd'hui. Selon notre confrère Calara, spécialisé dans les affaires juridiques, deux fonctionnaires du ministère des Finances ont été condamnés à 20 ans de prison par le tribunal criminel spécial, TCS. Cette décision a été rendue ce jour, et nous apporte des révélations choquantes sur des détournements de fonds publics perpétrés au moyen de machines à timbrer. L'un des accusés, M. Lohouaïdama, contrôleur principal du Trésor et ancien percepteur des finances de la localité de Pottes, dans la région de l'extrême nord, a été reconnu coupable de détournement de deniers publics d'une somme de 120,1 millions de francs CFA. Le tribunal criminel spécial a donc prononcé une peine de 20 ans de prison ferme à son encontre, ainsi que l'obligation de payer 120,3 millions de francs CFA en dommages et intérêts à l'état du Cameroun. En outre, M. Lohouaïdama devra verser 789 000 francs CFA de frais de procédure, et subira une échéance de ses droits civils pendant toute la durée de sa condamnation. Ses avoirs financiers, saisis dans deux comptes ouverts auprès d'Express Union, seront également confisqués. En revanche, un lueur d'espoir a été accordé à son fils, Ibrahim Alim, qui était poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics reprochés à son père. Étudiant en deuxième année de droit à l'université de Maroua, M. Alim a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le tribunal a prononcé sa libération immédiate, lui permettant ainsi de reprendre ses études. Cette décision de justice a été un grand relâchement pour le jeune homme. Cette affaire a été longue et complexe, mise en lumière des actes répréhensibles commis au sein même du ministère des Finances. Elle a également des répercussions sur l'image du ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz, qui se retrouve dans une situation difficile, confrontée à des questions sur la sagesstion des ressources et la lutte contre la corruption au sein de son ministère. Le tribunal criminel spécial, dans sa volonté de combattre la corruption et de rétablir l'intégrité des institutions publiques, a envoyé un message fort en condamnant sévèrement les responsables de ses détournements de fonds. Cela démontre également l'importance de l'indépendance de la justice dans la lutte contre la corruption et les malversations financières. Nous restons attentifs au développement de cette affaire et vous tiendrons informés de toute nouvelle information à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour sur cette affaire et sur les actualités camerounaises en général. Ceux-ci découvrent notre vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !